Wolf, si Mercedes doit copier Red Bull pour gagner, je m'en fiche. Ok, ok très bien Toto. Bah copier alors, allez-y, copier-coller. Après une seconde saison sans titre qui se profite d'ores et déjà, il faut désormais pour Wolf surtout être pragmatique et aller de l'avant, vers des concepts qui offriront les meilleurs résultats. Et si ça veut dire s'inspirer au copier Red Bull, et bah, il est d'accord. Je pense qu'à ce stade, il n'y a pas de dogmatisme. Quant à l'apparence de la voiture, elle doit simplement être la voiture de course la plus rapide possible. Et si cette voiture ressemble à une Red Bull ou à une fusée SpaceX, je m'en fiche. Il faut juste qu'elle soit rapide. Si c'est une Red Bull, on mettra un petit tour quelque part, bon ça ok. Pour l'Autrichien, il y a de vraies leçons à tirer de la façon dont Aston Martin abandait le concept original début 2022 pour suivre le chemin tracé par Red Bull. Ce qu'Aston Martin a fait prouve qu'en l'espace de 6 ou 7 mois, vous pouvez gagner énormément de temps au tour, ce qui vous permet de jouer aux avant-postes. Ça fait donc plaisir à voir. C'est une bonne chose pour nous tous de voir qu'il ne faut jamais faire une croix sur une saison si on peut faire ce genre de choses. Si les discussions évidemment concernaient les pontons avant tout, la partie la plus visible différente des Mercedes de cette génération par rapport à la concurrence. Wolf insiste sur l'approche plus globale nécessaire. Je pense que les changements les plus importants que nous ayons apportés ont consisté à regarder où nous voulions positionner la voiture dans sa zone de confort. Nous avons été trop bas la dernière, nous avons été trop haut cette année. Maintenant, nous pensons que nous savons sur quoi nous appuyer. Évidemment, tout le reste suivra au niveau de ce qu'il faudra mettre en œuvre pour le plancher et la carrosserie. Je ne veux donc pas paraître trop bêtement optimiste, mais au moins, on voit se profiler des choses qui sont encourageantes. Oui, la W14 à la base est encourageante aussi, on a vu ce que ça a donné. Donc moi, je me méfie. Je me méfie des annonces de Mercedes. Moi, je veux des temps au tour qui rivalisent avec ce que des Red Bull. Je veux du concret, je ne veux pas de belles paroles, personnellement. Qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Sous-titrage ST' 501